Et bien yo salut à tous les amis c'est BarçaTil j'espère que vous allez bien moi ça super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça Et comme à me d'habitude je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone Et je t'invite pas que les infos sont plutôt intéressantes donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo Mais juste avant comme d'habitude n'hésite pas le petit abonnement des familles qui fait plaisir Parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août et je sais que vous pouvez le faire Donc n'hésitez pas à vous abonner encore à masse Et dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo N'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Emisfoot Qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants Vous avez tous les maillots du Barça Même des magnifiques maillots trop qu'on peut le voir sur votre écran D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers de fou Ils sont vraiment de très bonne qualité c'est une dinguerie En plus les gars très bon point pour vous Vous avez 10% de réduction avec le code BC Rien de compliqué vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons Et le coupon se réactualise automatiquement Donc moi je serai vous j'irai faire directement un tour En plus les gars Emisfoot c'est quoi ? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers aussi, des maillots rapides Parce que vous recevez des maillots partout dans le monde au bout de deux semaines Donc c'est vraiment assez rapide Donc je vous mets le lien en description Merci du coup on va passer l'intro c'est parti Du coup aujourd'hui les amis en ce mardi Combien ? Mardi 6 juin le Barça a tout simplement affronté l'équipe Du moins l'ancienne équipe de Iniesta Le Wiesel Kobe dans un match amical à Tokyo Le Barça a tout simplement gagné 2-0 Alors j'ai pas pu regarder le match Comme vous avez pu le voir j'ai même pas pu faire tout simplement de live sur ma chaîne YouTube Donc ce petit extrait va être court C'est simplement pour vous demander un petit peu votre analyse du match dans les commentaires Voilà dites moi tout ce qui était bien, ce qui était pas bien et tout Voilà dites moi comment s'est passé le match tout simplement Parce que j'ai pas du tout pu voir le match comme vous le savez Donc du coup voilà n'hésitez pas à me donner un petit retour dans les commentaires Ca fait toujours plaisir Petite info mercato les amis franchement Concernant une vente d'un joueur Alors je suis pas trop pour son départ Mais ça dépend par rapport au prix Regarde ton écran Tourelle surveille toujours la situation de Rafinha Alors qu'il tentait de le convaincre de rejoindre Chelsea Le Bayern n'exclut pas un échange de joueurs Cet été voilà bon c'était la saison dernière Je ne sais pas si vous vous en souvenez que Chelsea voulait piquer tous les joueurs Qu'on suivait Bon on a eu de la chance les joueurs ont tout simplement fini par rejoindre le Barça Mais du coup puisque Tourelle est actuellement l'entraîneur de Bayern Munich Et bien il s'intéresse à notre Rafinha national Et maintenant ça va être aussi un petit peu à vous de jouer Moi je vais vous donner mon avis Je pense vraiment que Rafinha ne doit pas quitter le Barça Alors certes c'était pas non plus une saison mais extraordinaire de sa part Mais il a quand même prouvé quelques bons petits matchs Il a bien fait Il nous a genre en deuxième partie de saison On a été un petit peu je pense premier Un petit peu par rapport à lui Parce qu'à certains moments on gagnait que 1-0 Et qui était à la place D ou qui était dans le but C'était tout simplement Rafinha Donc je pense qu'il peut tout simplement nous servir encore pour la saison prochaine Après qu'on étude ça dépend un petit peu de la somme Que le Bayern Munich serait capable de mettre Sachant que le Barça est intéressé par énormément de joueurs Qui jouent actuellement au Bayern Munich Donc à tout le monde il va avoir un échange et tout Donc il faut attendre il faut s'attendre à tout Mais moi les gars concernant un départ de Rafinha je suis pas trop pauvre Donc à vous de jouer N'hésitez pas à vous amis ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que pour vous Rafinha doit quitter le club Ou est-ce que pour vous il doit rester au Barça Du coup les amis on va tout simplement officialiser le premier Du moins la première arrivée de cet été 2023 Les amis non c'est pas Messi non 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 c'est un défenseur Oui Inigo Martinez regarde sur ton écran Inigo Martinez à Barcelone pour signer son contrat Donc voici la photo voilà où on peut simplement apercevoir Inigo Martinez alors je vous montre pas la vidéo Parce que vous le savez avec les droits d'auteur et tout Et tout c'est un petit peu compliqué Mais il est bel et bien à Barcelone Donc du coup Inigo Martinez le défenseur central espagnol Debris signé au Barça Donc du coup faut maintenant essayer de vendre Simplement les joueurs en défense Qui nous voilà quoi t'as capté Comme par exemple Clément Langlais Sam Lomtiti Même Eric Garcia et tout Donc du coup l'arrivée De Inigo Martinez on va voir un petit peu Ce que ça va proposer Après pour moi je pense que le Barça a déjà trouvé Sa ligne défensive hein Pour moi Chris Lensen à Raoro en central les gars Ca ira super bien Mais après pourquoi pas en doublon Quand par exemple il y aura des matchs Des matchs de Copa et compagnie et tout Donc pourquoi pas on verra De toute façon l'officialisation devrait bientôt se faire Et les amis je vous tiendrai au jeu dès que ça sera fait Bon vraiment les gars vraiment premier degré Je tiens à m'excuser par rapport à la vidéo de hier Je me suis un petit peu trop emporté tu vois Genre j'ai vu les infos d'un coup je me suis dit C'est bon ça va être officiel et tout Voilà comme quoi les gars pour ceux qui croient pas au karma Bah vous devez y croire parce que je viens juste de m'en prendre un Dans la figure les amis concernant Messier, Gérard, Romero Voilà nous a simplement tué Regarde sur ton écran Les informations sont mauvaises pour Messier Il faudra, il faudrait un miracle Donc hier on était à deux doigts de le signer Et aujourd'hui il faut un miracle pour le signer les amis Donc euh Je suis dépité En plus les gars dans la vidéo Il y a eu énormément de personnes qui m'ont dit Mon coco c'est pas parce qu'il y a Georges Messier Que ça veut dire que c'est officiel C'est pas encore signé et tout Franchement je m'excuse les amis Franchement excusez moi les gars Franchement j'étais trop J'étais trop tu vois J'étais trop dans Dans l'excitation J'ai vu les infos sur Twitter et tout J'étais comme un fou Ben voilà les amis Malheureusement Mauvaise nouvelle Après S'il faut il y en a une des deux Forcément qui est fausse Mais laquelle est fausse Est-ce que c'est celle que je viens juste de dire Maintenant Ou est-ce que c'était celle de hier Le temps nous le dira Mais c'est vrai que Ça m'a bien un petit peu Ça m'a bien fait redescendre Je suis vraiment dépité Vous n'hésitez pas à me dire Qu'on a été dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais les gars je suis dépité Mais bon Avec le Barça les gars Je sais pas Où je peux tourner la tête Parce que juste avant On a parlé Peut-être du Du non arrivé de Messi Mais Là Attention les amis Je pense que vous avez pu le voir Dans le titre de cette vidéo C'est peut-être d'ailleurs pour ça Que vous allez cliquer Pour voir ce moment-là Mais je m'attendais pas non plus Mais regarde sur ton écran Gundogan sera un joueur du Barça Accord total Pour un contrat de 3 ans Bon après Je vais pas vous mentir Que la source C'est pas non plus Si sûr que ça Mais attention les amis Ça peut nous surprendre Sachant que Ben il laisse encore Un petit peu planer le doute Manchester City Quand on lui pose la question Que c'est dans son avenir Il dit que voilà quoi Pour l'instant il joue avec Manchester City Et que l'avenir le dira Donc il laisse planer Un petit doute Est-ce qu'il du coup Il va venir au Barça Ça c'est la question C'est vrai que ça peut être Vraiment plutôt pas Parce que c'est vrai que Cette saison j'ai pas peur de le dire Gundogan d'après Ce que je vois Et ce qu'on en dit Ben il peut faire partie Des meilleurs milieux Actuels Dans le monde du foot Voilà je dis ça Je dis rien Donc on va voir un petit peu Comment ça se passe les gars Mais Gundogan S'il signe au Barça les gars Ça va être plutôt pas mal D'ailleurs vous savez quoi Je vais mettre un petit espace Connoté Je vais mettre Vous préférez qui Comme recrut Soit Messi Soit Gundogan On va voir un petit peu Ben vous préférez qui Entre les deux les gars Mais franchement Ça peut Ça peut se jouer fort Donc je vais vous mettre ça Dans l'espace communauté N'hésitez pas à aller Simplement cliquer sur le sondage Les gars Les amis C'est déjà la fin de cette vidéo Je sais Vous êtes dégoûtés Mais moi les gars Au fond de moi Je suis vraiment très content Que ce soit la fin de la vidéo Parce que les gars Je sais pas si vous voyez Mais depuis tout à l'heure Je suis du front les gars T'es un mois qui fait super lourd A Perpignan Donc du coup voilà Je vais pouvoir me reposer En tout cas la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas Qu'on a dit Le petit pouce bleu Le partage Et surtout L'abonnement des familles Qui fait plaisir Comme j'ai dit dans l'intro On tente les 25 000 abonnés Avant août Donc je te fais confiance D'habitude Le petit abonnement Qui fait zizir Emis vous Le lien est en description Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Tchuss